Voilà, cette seconde soirée zone B, donc semaine d'animation consacrée à la science-fiction et à la science. Semaine consacrée cette année au voyage. Donc hier, nous avons le droit à une rencontre passionnante autour de Philippe Cadic, écrivain culte, pour un voyage au-delà du réel. J'annonce tout de suite, demain, nous aurons une rencontre à Mediathec de Bouchemain avec Pierre Bordage et Daniel Sucher, un docteur en physique quantique autour des voyages spatiaux. Samedi, il y aura une soirée cinéma avec trois films tirés directement de l'œuvre de Philippe Cadic, dont un qui est derrière moi, Scalaard Marquis, c'est gratuit, il ne faut pas y citer à venir. Et donc ce soir, sur le thème du voyage, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Gennefort. Merci. Bonsoir. Donc Laurent Gennefort, écrivain de science-fiction français, de fantaisie également. Vous avez publié une trentaine de romans, une quarantaine de romans, il y a eu une inflation depuis la dernière fois. Vous avez rappelé les plus hautes distinctions, les prix les plus importants en littérature imaginaire en France. Voilà. On me manque les rasis, mais ça ne sera pas grave. Et donc on vous accueille ce soir pour Memoria, qui existe en format gauche et en grand format. Romand passionnant, on va le découvrir ce soir, sur l'histoire d'un tueur à l'âge, qui pour commettre ses méfaits, passe de corps en corps. Donc c'est à la fois un genre de thriller d'anticipation, thriller de science-fiction. Et donc pour discuter avec Laurent Gennefort, on a le plaisir d'accueillir Virginie Martin-Laveau, qui est psychanalyste et docteur en psychopathologie, auteur du « Monstre dans la vie psychique de l'enfant ». Voilà. Et pour animer cette petite discussion, Jérôme Vincent, responsable du site ActuSF, le site des références sur littérature imaginaire sur Internet, et également à la tête d'une petite maison d'édition très dynamique, les éditions ActuSF. On a fait ça, on va sur les mots. Eh bien, je vous laisse. Il y aura un petit pot après, si vous voulez plonger la discussion. N'hésitez pas. C'est le plus important, vous êtes obligés de nous écouter si vous voulez aller voir après. Simplement, donc on va parler de Memoria, et on va simplement d'abord commencer par te demander Laurent un petit peu l'idée de départ. Et puis en plus, c'est un moment qui est toute une aventure avant qu'il soit publié. Ah oui, ça c'est de cuisine éditoriale. Mais, alors, comme tu disais, l'histoire c'est donc un personnage, c'est un récit en jeu, mais sauf qu'on ne sait pas qui est ce jeu. Et ce jeu, il voyage de planète en planète. Il transporte avec lui une palette, et dans cette palette il y a une machine, qui sait faire marcher, mais il ne sait pas d'où elle vient d'ailleurs. Mais en tout cas, il sait la faire fonctionner, et ça lui permet de se transférer totalement dans un esprit, et donc de sauter d'un cerveau à l'autre. Et donc, comme il est libéré du support biologique, il est de fait immortel. Voilà, et donc il profite, c'est à la fois un outil de son immortalité, et un moyen de se faire de l'argent, puisqu'effectivement il fait de l'infiltration, et il travaille pour les grandes compagnies pour aller éliminer tel ou tel fauteur de trouble. Comment t'as eu l'idée de ce personnage ? Alors le personnage, j'avais envie d'abord de, je trouvais que c'était un défi intéressant de faire, d'écrire une histoire avec un jeu dont on ne sait pas qui c'est. Donc c'était intéressant d'avoir un jeu mystérieux, on ne sait pas, voilà. Donc il y avait ça à la base, disons, comme volonté littéraire. Et puis l'idée, en fait, ça m'est venu, le thème m'est venu, en fait, et donc toute l'histoire, tout ce qui en a découlé, quand, alors c'est très trivial, j'ai numérisé des films de famille. Alors il y avait vraiment des vieux trucs, et puis surtout les années 70, quand il y a eu les films Super 8, et puis après les premières vidéos. Et en fait, je me suis aperçu, alors j'ai fait, j'ai numérisé les films de ma propre famille et de celles de ma compagne. Et donc j'ai pu les comparer, et je me suis aperçu que c'était les mêmes images. Non pas qu'en fait, on était la même famille, je n'en étais pas aperçu, mais que toutes les scènes de vacances, toutes les scènes quotidiennes, les anniversaires, c'était finalement sur les mêmes décors, sur les mêmes... Et donc je me suis dit, c'est rigolo, finalement, les films de famille qui sont censés être les trucs les plus personnels, qu'ils soient finalement, puisque ça vous met en scène, vous et vos ancêtres, et vos parents, vos enfants, etc. Ben finalement, c'est très standardisé, c'est beaucoup plus standardisé qu'on ne croit. Et donc je me suis dit, si on éliminait finalement tous ces souvenirs, plutôt, qui auraient pu être vécus par tout le monde, qu'est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il reste réellement un individu à la racine de ça ? Et Memoria, ça questionne ça. Ça questionne, dans la part de nos souvenirs, qu'est-ce qui est purement individuel, et quelle est la part de collectif là-dedans, en fait. Et donc du coup, c'est un personnage qui va rafler des bouts de souvenirs à droite, à gauche, parce que, oui, pour préciser un peu, cette machine, elle vous permet de transférer entièrement votre esprit, mais elle est aussi capable d'aller prendre des souvenirs précis. Alors c'est très utile quand on fait la rencontration, parce qu'on peut aller prendre réellement des mots de passe, et des choses comme ça, dans la mémoire d'un individu, voire des talents spécifiques. Donc elle est utile. Et donc du coup, le personnage va se retrouver à collectionner les souvenirs, différents souvenirs, ça va lui servir dans le déroulé du récit. Enfin voilà, c'est... Et donc voilà, ce sont des souvenirs que lui... Et au bout d'un moment, à force d'avoir intégré comme ça des souvenirs, de se shooter un peu aux souvenirs, il ne sait plus du tout quel est sa... Parce que ça fait probablement des siècles qu'il fonctionne comme ça, et il serait incapable de discerner ses souvenirs originels, si tant est qu'il en est, avec des souvenirs qu'il va récolter et qu'il va faire sien. Une première réaction peut-être ? Alors, effectivement, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est la notion de... Enfin, je n'en avais pas encore parlé là, mais c'est la notion de cauchemar noir. Parce que vous venez de dire qu'effectivement, votre idée c'était que ce jeu soit un petit peu énigmatique, qui finalement ne correspond plus à une identité. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, votre personnage est hanté par des flashbacks, que vous appelez le cauchemar noir. Et dans ma discipline, en psychopathologie, on peut considérer que c'est l'émergence, ou la survenue de l'angoisse, finalement. Nous, nous le dirions comme cela. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette question de l'angoisse, c'est-à-dire un moment finalement où le personnage est déstabilisé, il ne sait plus effectivement éventuellement ce qu'il fait là, d'où il vient, et ce pourquoi effectivement il a cette mission, comme vous le dites. Eh bien, cette question d'angoisse, c'est ce qui va faire que nous sommes tous originaux. Nous avons tous effectivement des inquiétudes très personnelles. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Il faut la confrontation avec un événement inattendu pour qu'on en prenne conscience. Et finalement, c'est, en psychopathologie, en psychanalyse, c'est l'angoisse qui va définir le moi, ce que vous vous appelez le jeu. Et donc, je dirais que c'est cette question du cauchemar noir, moi qui m'a beaucoup séduite dans votre travail, parce que c'est le fil conducteur qui va humaniser votre personnage, finalement. Et c'est ce que j'ai trouvé très fort, d'une certaine manière, parce que, alors qu'on pourrait penser que grâce à cette machine, votre personnage est immortel et qu'il a la liberté pour lui, finalement, il va découvrir qu'il n'est pas si libre que cela. N'est-ce pas ? Il est complètement enchaîné au souvenir qu'il est condamné à réactiver de temps en temps parce qu'en fait, les souvenirs qui s'injectent de temps en temps, c'est comme une drogue. Donc, c'est de moins en moins efficace, comme n'importe quelle drogue qu'on s'injecte. Et donc, ces souvenirs qui forment une sorte de tampon entre cette espèce de vortex intérieur qu'il a et cette espèce de précipice, va devenir de moins en moins efficace. Donc, il sait que, de toute façon, à un moment, il va devoir solder les comptes. Alors, ça permettait aussi, ça aussi, dans le projet initial, ou en tout cas, dans le récit initial, c'était l'idée aussi de faire un... parce que c'est un personnage romanesque. Donc, c'était aussi de créer une sorte de compte à rebours vers ce qu'il est vraiment, enfin, vers la révélation de ce qu'il est, puisqu'on a ça dans à peu près... Enfin, c'est presque le but de tout roman traitant de la mémoire, qui est de débusquer les souvenirs piégés et de voir derrière la réalité. C'est une forme de définition de l'inconscient, finalement, voir derrière ce qui est caché, traqué, finalement, ce qui ne se dévoilerait pas immédiatement. Effectivement, on peut entendre ainsi. Quand Laurent parle d'un roman sur la mémoire collective, qu'est-ce que vous y avez vu ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, après lecture ? Alors, vous pouvez dire... Parce que pour moi, mémoire collective, ça veut dire histoire, finalement. Alors, est-ce que vous... C'est la définition. Tout à l'heure, de ce que tu disais, c'est la rencontre des deux, etc. Oui, c'est la rencontre des deux, en fait. C'est la... Disons le... Alors, je ne sais pas si ça s'applique réellement à Mémoria, peut-être à une partie de Mémoria, qui est la dernière partie. Je pensais plutôt à Point Chaud, en fait. Mais en tout cas, oui, on voit en fait, quand je décris quelques souvenirs dans Mémoria, et c'est des souvenirs qui sont des crises collectives. Quand on voit... Quand je décris les souvenirs, ce sont des souvenirs de crise. Il y a un exode qui est vécu de l'intérieur par un enfant. Il y a des collants qui ont massacré une espèce autochtone sur une planète parce qu'elles sont un peu nuisibles pour les champs, etc. Donc on est... Oui, j'inscris toujours ça dans le collectif. Parce qu'on est tout simplement des êtres sociaux et que l'idée très américaine et très libertarienne d'être de volonté, même douée d'un inconscient, n'est pas suffisante pour définir un individu. On est aussi en interaction perpétuelle avec les autres et c'est aussi par le regard des autres qu'on se définit. Et c'est aussi le sens du voyage qu'on fait à l'intérieur de cet individu qui est que quand il vit des souvenirs, c'est quand même pas lui. C'est des souvenirs qu'il a récupérés. Donc on est déjà dans un regard extérieur. On s'est fait une banque de souvenirs. Voilà. Mais on est du coup... On a gardé les images les plus fortes. Du coup, c'est aussi un résumé de l'humanité générale comme personnage. D'accord. Alors moi, je l'avais... En fait, c'est pas ce qui m'a le plus intéressée dans le livre, finalement. curieusement, il y a un passage, alors je crois que c'est au milieu de votre ouvrage, c'est quand votre personnage rencontre une femme. Parce que... Ah, ça, ça m'étonne pas. Non, non, non. Parce que justement... Le personnage explique que normalement, il ne se... Il ne prend pas l'apparence corporelle d'un autre homme et surtout, il fait en sorte que cet homme ne vive pas avec une femme. Il va surtout s'incarner dans des célibataires ou... Oui. C'est plus pratique. Voilà. C'est plus pratique. Et là, malheureusement, il arrive sur une planète, dans un monde, où il est obligé de prendre l'apparence d'un homme marié. N'est-ce pas ? Et donc, prenant l'apparence de cet homme marié, il fait la rencontre de sa femme. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette femme, et ça, je trouve ça vraiment fort dans votre livre, va lui faire remarquer que finalement, il n'est personne, justement, la question de l'identité, du je, finalement, parce qu'il ne sait pas son nom. Elle va lui demander mais comment vous appelez-vous ? Et à cette question, toute simple, il n'a pas de réponse. Et là, effectivement, c'est ce qui m'a, en fait, touchée, entre guillemets, parce que ce qui nous définit et ce qui permet de constituer notre originalité, c'est quand même le fait que nous sommes définis par un nom de famille, un prénom, et que finalement, nous habitons avec nos mémorien, nos souvenirs, et ça, je trouve que c'est un point fort pour moi dans votre livre. Alors, je ne sais pas si pour vous, aux femmes. Oui, il y avait ça. Ça, c'était, en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, que, disons, il y a trois périodes, il y a trois missions, ça décrit trois missions, et chaque mission a son intérêt pour évoquer, justement, les trois facettes de la problématique de la mémoire, justement. Et là, on est dans celui, justement, du milieu, on est dans les rapports purement interpersonnels, puisqu'on le voit essentiellement interagir avec sa femme, enfin, sa femme d'emprunt. C'est ça, la femme de l'autre. Mais en même temps, c'est une société qui est extrêmement hiérarchisée, c'est ça que je dis, et c'est aussi pour ça qu'il accepte, c'est parce que c'est facile, entre guillemets, pour lui, quand les rapports sociaux et même interpersonnels sont codifiés, même dans la vie intime. lui qui n'a justement, évite et limite les rapports vrais, les rapports sont moins vrais dans une société aussi figée que celle de Ramaluri, c'est-à-dire celle de la planète où il incarne un homme marié. Et donc, il pense s'en sortir mieux que s'il était dans une société libre où là, par contre, il pourrait avoir des problèmes et brûler sa couverture en se trahissant plus facilement. Et en fait, non, parce que rien ne se passe jamais comme prévu quand il s'agit de la sphère humaine. Comment tu... On parle évidemment d'un personnage un peu particulier puisqu'il va de corps en corps, mais comment est-ce que toi, tu le voyais au départ, comment est-ce qu'il s'est construit pour toi au fur et à mesure de l'écriture ? Alors, mon rapport à... Alors ça... La réponse, elle est dans mon rapport à l'écriture en général, qui est que quand je commence un roman, la maturation, elle commence en général un ou deux ans avant. Je prends des notes qui sont en général des idées, des bouts de dialogue, des choses comme ça. Et puis quand j'ai suffisamment de notes, en général c'est 150, 200 notes, là, l'histoire émerge d'elle-même, c'est-à-dire que je fais des liens, des sortes de hypertextes entre les notes et l'histoire émerge d'elle-même. Et quand j'ai grosso modo l'espèce de réseau comme ça, de notes qui me montrent une sorte de chemin ou en tout cas des étapes où je vais sauter d'étape en étape que je connais, ce que je dis souvent, c'est que je sais où je vais, mais je ne sais pas toujours par quel chemin. c'est un peu ça. Ce genre de réseau d'idées, j'ai cette espèce de toile, j'ai mon objectif, j'y vais, mais je sais que je peux bifurquer, sinon ce serait un travail trop mécanique et je m'ennuierais moi-même au fur et à mesure que j'écrirais. Donc je me garde toujours des centres de... J'ai toujours plusieurs options pour l'histoire. Et donc le personnage, du coup, je le découvre au fur et à mesure quand même, de l'écriture. Donc ce personnage-là, il était à moitié... Alors je ne connaissais la fin, donc je ne pense pas qu'on puisse spoiler la fin parce que c'est un retournement justement... C'est un retournement final et puis ça oblige à relire, ça oblige à faire tout le travail dans une construction inverse pour voir si ça tient le coup, si réellement ça peut être le personnage que je dis qu'il est à la fin. Donc voilà, donc j'ai quand même... Mais en tout cas, j'ai découvert le personnage et justement, le processus d'humanisation que j'essaye de faire, c'est aussi un... Il est aussi en fonction de la fin. Enfin tout... Voilà. Il va falloir lire maintenant. Mais si dans le même genre, je vous conseille un livre qui s'appelle Le problème de Turing. de Harrison et Marvin Nenski qui parlent d'une... Bah je ne vous dis pas. Mais en tout cas, c'est une thématique qui est assez proche puisque ça définit... Ça définit... C'est une tentative de définir l'humain à travers une IA qui s'éveille à la conscience. qui est une autre façon de définir la chose qui est très intéressante. Est-ce que c'était plus difficile à écrire qu'un autre roman pour avoir une personnalité comme ça un petit peu mouvante et moins figée ? Non, pas du tout. C'est un bouquin que j'ai écrit assez facilement. D'abord parce que c'est quand même un space-op. Donc c'est un space-opéra. Donc j'ai l'habitude d'évoluer dans ces univers-là. Donc je suis très à l'aise dans ces univers. C'est en plus un univers que je développe particulièrement avec les portes de Vank. Ceux qui connaissent un peu mon univers savent que je reviens toujours un petit peu... Enfin, j'ai des fondamentaux et je brode autour... C'est une sorte de matrice d'histoire possible et donc que j'utilise et c'est une sorte de matelas confortable ou de trampoline qui permet de rebondir d'histoire en histoire. Donc non, non, c'était... Les livres sur lesquels j'ai eu des difficultés d'écriture. Là, c'est des bouquins qui n'ont pas marché du tout. Donc j'ai intérêt à m'amuser sur mes bouquins parce que sinon, c'est mauvais cycle. Et c'est pour ça que j'ai arrêté une ou deux histoires que je ne sentais pas parce que j'étais certain que le bouquin serait mauvais. Le lecteur s'apercevrait que ça n'allait pas. Je trouve aussi que l'intérêt de la question que vous introduisez finalement de ces capsules de mémoire qu'il va utiliser pour se défendre contre la survenue de l'angoisse, ça nous amène aussi dans votre livre à réfléchir sur la construction de la réalité. Comment est-ce qu'on construit notre propre réalité ? Est-ce qu'on en est toujours conscient de la manière dont on construit cette réalité ? Et finalement, votre livre amène à décortiquer un petit peu ce regard qu'on pourrait avoir sur soi-même ? Se dire finalement qu'est-ce qui est important dans les souvenirs que nous avons chacun ? Comment est-ce que nous les construisons ? A partir de quoi ? Et c'est vrai que la notion d'image par exemple, parce que moi, j'ai apprécié aussi votre description des différents mondes. Alors, c'est vrai, je n'ai pas retenu les noms de tous les mondes que vous décrivez parce qu'il n'y en a quand même pas. Ah oui ! Je n'ai même pas compté d'ailleurs le nombre que nous faites voyager. C'est vrai que ça, c'est très intéressant. Et finalement, on peut se dire que toutes ces images, voilà, de ces différents mondes, comment est-ce qu'on les habite ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on... Je trouve que votre livre donne bien cette réflexion. Ça rend compte de cette réflexion, à savoir aussi que lorsque l'on rêve, par exemple, nous, finalement, au réveil, nous savons que nous avons rêvé parce qu'il nous reste des images, mais parfois, nous n'avons pas de mots pour les unifier, ces images. On est parfois surpris par le fait qu'il n'y ait pas de logique. Et on s'aperçoit qu'il faut que nous utilisions des mots, voire que nous racontions notre rêve pour que ce dernier prenne sens. Et éventuellement, devienne un souvenir. Sinon, si nous n'avons pas raconté, si nous n'avons pas mis en récit, finalement, il ne restera que des images sensorielles. Et c'est ce que vous décrivez aussi, très bien. Oui, je trouve. La question de la sensorialité. Je trouve que c'est pas mal d'un effort. Oui, d'ailleurs, je triche quand même pas mal parce que par rapport même à l'expérience vécue, parce que jamais on n'a des souvenirs aussi précis que ce que je donne dans le roman. Alors ça, c'est la magie de la littérature et puis de cette machine qui est sans doute capable de donner, de concentrer davantage justement et de préciser davantage les faits, le fait vécu. Mais je sais très bien comme nous tous qu'un souvenir, il est reconstruit en permanence, qu'il est, que c'est une tambouille interne qui ne permet pas réellement de le considérer comme un objet à part en fait. Qui peut s'encapsuler. Qui peut s'encapsuler, voilà. Exactement. Et que forcément, quand on, si on arrachait réellement un souvenir, une scène, on arracherait une partie de personnalité en même temps. Et en fait, ça, j'ai fait, je sais, pareil, en tant que romancier, je sais quand il faut faire des impasses. Je sais là où il faut faire des impasses. À un moment, le réalisme n'est pas tenable dans une fiction. C'est, je l'avais fait, même d'un point de vue physique, quand on, j'avais imaginé une sorte d'artefact spatial qui reproduit une planète mais sur un plan. donc je savais que j'avais imaginé des tas de trucs, tout tenait, sauf la gravité, évidemment. Il n'y avait pas, mais quand on, le, disons, le prix de la, disons, de la, de l'écriture de la fiction, c'était de sacrifier un petit bout de vraisemblable et de, qui contrevient à la réalité, mais c'est le pacte avec le lecteur qui fait que le lecteur accepte dans le cadre de la fiction, il accepte une vraisemblance à condition que le reste social et que ça reste globalement vraisemblable. Il y a une sorte de, et dans la SF, la notion de pacte avec le lecteur est très importante. C'est un peu à la base du genre. Ce n'est pas tant la force du souvenir, moi, je trouve que c'est assez crédible par contre, la force du souvenir. Par contre, ce qui peut étonner effectivement, c'est qu'on puisse l'utiliser comme ça à sa liste comme un médicament. C'est plutôt l'usage que vous faites des capsules. Ah ben, c'est une drogue. Mais en même temps, c'est, le souvenir peut être une drogue quand on a un tempérament nostalgique, par exemple. On peut se servir, finalement, est-ce qu'on ne fait pas la même chose ? Est-ce qu'en répétant des souvenirs, on renforce les réseaux ? Mais on peut en devenir prisonnier aussi de ces souvenirs quand ça devient un but, quelque part, de se remémorer. Et le personnage, il va devoir aussi transcender ça, aller au-delà, justement, il va devoir percer sa carapace de souvenirs qui s'érode derrière lui. C'est ça aussi, oui, vous allez en montrer qu'il ne suffit plus effectivement la dose, comme vous le disiez. Voilà, en fait, mais c'est ça aussi. La SF, je disais tout à l'heure qu'elle était entre le réalisme et la métaphore. Le côté métaphorique de la SF dans ce cas-là, c'est de rendre, justement, les souvenirs. Quand je dis qu'un souvenir peut fonctionner comme une drogue, là, c'est une drogue, réellement. on se l'injecte, ça fait passer une sorte de crise intérieure, on est dans la... Et il y a le besoin aussi compulsif du personnage de la voir, donc on est dans la drogue. Donc là, on est dans la métaphore pour beaucoup. Est-ce que la précision du souvenir, justement, pour ces petites capsules, ne met pas en cause, justement, leur réalité ? Est-ce que, finalement, le fait que ce soit des souvenirs très précis qui ne soient pas forcément reconstruits, il n'en manque pas peut-être une petite part de réalisme, de reconstruction, de flou ? Ouais, mais pas le choix. C'est d'ailleurs ce qui fait douter de l'humanité du personnage. Oui, exactement. Mais alors, ça, c'était un effet secondaire non désiré, mais bienvenu. Et c'est pour ça que je reprenais le passage au rencontre la femme, parce que la femme vient me questionner sur son origine. Alors, en même temps, je me suis laissé aussi porté par l'histoire, ça fait aussi partie des plaisirs de ce métier, mais il est clair que si j'avais pris plus de temps, si j'avais écrit un roman plus épais, j'aurais probablement structuré, c'était dans mes intentions de départ, je ne l'ai pas suivi parce que j'ai décidé d'en faire un trigger, qui m'a imposé un certain rythme. Sans doute que, si j'avais pris une autre direction littéraire, j'aurais probablement choisi les souvenirs en fonction, ça m'aurait permis de définir le personnage lui-même, en fait. Le choix des souvenirs aurait déterminé le personnage, parce qu'à aucun moment je ne détermine pourquoi il choisit tel ou tel souvenir. Ce n'est pas justifié. Vous parlez d'une échelle dans le loge, mais il y a des léros de capsule, je crois. Voilà, le contenu manifeste de ses souvenirs, pourquoi ses souvenirs plutôt que tel autre. Dans l'intention de départ, il y avait l'idée de proposer au lecteur aussi d'interpréter le personnage en fonction aussi des souvenirs qu'il choisit. Alors que là, il y a un côté un peu hasardeux, ou un peu ou alors simplement utilitaire qui est de la puissance du shoot de souvenirs détermine le choix. Mais ça aurait été plus subtil et ça aurait rajouté une dimension à l'humanité du personnage. Mais justement, comme je voulais le faire pas trop humain, ça convergeait vers le fait d'éviter une couche de lecture supplémentaire, on va dire. quelle est la place du souvenir dans la personnalité ? Est-ce qu'on est obligé de mettre des mots sur un souvenir pour qu'il soit véritablement un souvenir ? En fait, on a tous des souvenirs inconscients et à ce moment-là, ce sont des souvenirs qui vont se baser sur de la sensorialité justement. Et ils ne vont devenir conscients que parce que nous les parlons, parce que nous les mettons en mots finalement. Et le fait de les mettre en mots va permettre de faire émerger effectivement des images et vice-versa. Parce qu'en fait, il y a un jeu entre le mot et l'image, bien sûr. Et je dirais qu'effectivement, ça c'est très personnel. Vous parliez de personnalité nostalgique tout à l'heure. Vous disiez quand on est un peu nostalgique, on cherche à retrouver ce qu'on n'a plus ou des moments de joie ou des moments de plaisir. Vous aviez l'air de dire que plus on est nostalgique et plus c'est important de s'accrocher comme ça à des réassurances peut-être. je ne sais pas ou des choses comme ça. Mais après, nous, dans notre pratique, on dirait que c'est la question du désir finalement. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'on ait envie de toujours découvrir, de toujours de prendre des risques, d'aller glace.